Bonjour à tous, dans notre émission d'aujourd'hui, nous allons parler des robots pour les personnes âgées. Ce n'est pas une nouvelle idée, mais elle est maintenant devenue réalité. Il existe de plus en plus de robots qui aident les personnes âgées, dans les maisons de retraite ou à la maison. Quand ces appareils sont faits pour aider à faire le ménage, porter des choses lourdes, se déplacer, se laver, etc., il est impossible de ne pas les trouver géniaux. Ils peuvent faire économiser du temps et de l'argent aux personnes âgées et peuvent aussi retarder l'entrée dans une maison de retraite. Malheureusement, la grande majorité des robots disponibles ne sont pas pour ce type de tâche. Ce sont des robots psychologiques qui aident les seniors à ne pas s'ennuyer et à se sentir un peu moins seuls. Ils peuvent discuter avec les robots, jouer à des jeux et même faire des visites virtuelles de musées ou de parcs. Bien sûr, c'est parfait pour les personnes qui n'ont plus de famille et qui ne peuvent plus se déplacer, mais cela pose tout de même beaucoup de questions. Est-ce que ces machines ne vont pas encore plus isoler les personnes âgées ? Certaines personnes peuvent penser qu'ils n'ont pas besoin de rendre aussi souvent visite à leurs parents ou grands-parents parce qu'ils ont des robots qui s'occupent d'eux. Pourtant, il ne faut jamais oublier que le contact humain ne pourra jamais être remplacé par des machines ou des intelligences artificielles. Bien sûr, il faut se réjouir du développement de la technologie et de l'aide que cela donne aux seniors, mais il faut espérer que les prochains robots seront plus concentrés sur l'aide aux tâches ménagères. Et surtout, il ne faut pas prendre ce développement comme une excuse pour ne pas aller voir nos proches car rien ne les rend plus heureux que de nous voir.